Bonjour. Avez-vous été victime en bien ou en mal sur internet ? Victime, oui plus ou moins. Parce que mon compte a été piraté. Je m'en suis rendu compte et donc je l'ai supprimé. Mais c'est un peu un inconvénient parce que je suis obligé de changer de compte. Et c'est embêtant pour mes amis. Voilà. Non, pas jusqu'à présent. Ah bien, mais... Expliquez-nous. Oui. Expliquez-nous. Je fais une rencontre sur internet et puis j'ai eu un bon ami, c'est tout. C'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. En bien, je dirais oui. Parce que ça facilite le rapprochement au travers de différents pays. Et on va encore ajouter quelles que soient les frontières au niveau du Gabon. On a la possibilité de joindre qui on veut et quand on veut. L'internet est un bon moyen de communication. Ça, c'est vrai. Mais avec la multiplicité de réseaux sociaux, on se rend compte que plusieurs internautes courent véritablement un danger. Certaines personnes, parfois, publient des photos d'autres personnes avec des commentaires parfois pas très bien acceptés par tous. En fait, j'avais envoyé des photos pas très bien à quelqu'un, des photos personnelles et puis après j'ai vu ça, qu'il a publié ça sur son mur. En bien, tout ça, ça apporte l'évolution des choses. Connaissance qui dit, moi j'ai bien reçu cela, j'ai perdu mes affaires à Abidjan, je dois revenir sur le Gabon, j'ai plus d'argent. Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ? Donc tout le monde jouit. Et ma fille, on lui a piraté son compte Facebook. Eh bien, en fait, après on a fait des manipulations pour que ce compte-là se ferme et elle en ouvre un autre. Ce que vous pensez d'Internet ? Internet, ça peut être très très bien quand on a des recherches à faire par rapport à son travail ou autre. Après, on s'en sert aussi pour se transporter. Je vois ma fille, elle est en France, elle a Internet à la maison, elle a Internet sur son téléphone. Si elle veut prendre le métro ou le train, ça peut l'aider. Enfin, je veux dire, c'est une richesse d'avoir Internet. Mais il faut savoir aussi s'en servir et faire très attention à ce que l'on met. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada